Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, la population du territoire est une population vieillissante de façon plus importante que sur le reste du département. Le revenu moyen par habitant est aussi plus faible. Les personnes souhaitent de plus en plus, pour les personnes âgées, rester à leur domicile pour garder en autonomie. Donc tous ces éléments concourent pour dire que les emplois à domicile soient un réel potentiel d'emploi pour les années qui viennent. Et je pense qu'il est d'autant plus important aussi d'informer les personnes sur le véritable coût de leur déclaré. On pense à tort qu'il est nettement supérieur à une rémunération non déclarée, alors que c'est vraiment l'inverse. Les réductions d'impôts, les aides font vraiment que le coût est moindre, sans compter le risque pour le salarié comme pour l'employeur, qui deviennent nus du fait de déclarer. Avant d'être point relais, nous étions déjà sollicités depuis l'ouverture en 2007 de la maison de l'emploi, soit par des particuliers employeurs qui, entre autres dans le cadre de leur fin de contrat, ne savaient pas quelles démarches réalisées. De même, les chercheurs d'emploi, qui avaient le double statut, chercheurs d'emploi salariés à temps partiel, étaient démunis par rapport à leurs déclarations, leurs droits. Et il est vrai que depuis que nous sommes en REL, nous avons bénéficié de la formation avec le FPM, du soutien en ligne, et nous apportons un service d'une qualité nettement supérieure aux personnes en information directe, voire en information différée, via le site internet. Aujourd'hui, la véritable problématique que nous identifions, c'est vraiment l'estimation du coût réel de l'heure déclarée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet a posteriori qui est gênant. C'est-à-dire que vous rémunérez quelqu'un et vous n'avez l'effet réduction d'impôt que dans l'année qui va suivre. Et c'est vraiment défavorable au développement de l'emploi salarié. Si cette réduction pouvait se faire dès le règlement des heures correspondantes, ce serait certainement un facteur de développement de l'emploi salarié et de réduction de fait du travail au noir sur le sujet qui reste malheureusement quelque chose de trop présent aujourd'hui sur ce secteur d'activité. Merci. 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 Merci.